Donc on lit un texte qui m'a été envoyé par Yann Quairo, qui est l'auteur de Utan, par exemple, entre autres, de trois textes qu'on a lus déjà chez nous, mais qui n'a pas été écrit par Yann Quairo, qui a été écrit par Anthony Boulanger. Et ce texte, c'est l'avènement des brillades, qui a été publié dans une anthologie sur le réchauffement climatique et après, en 2014. Voilà. Allons-y. L'avènement des brillades Jonathan plaça la main droite contre la vitre du photoréacteur, un grand cylindre de verre au sommet couronné de métal. La paroi était aussi froide que pouvait l'être la mort dans cet environnement. Il apposa sa seconde paume pour communiquer un peu de sa chaleur à la structure géante en un geste futile, vain et désespéré. Cela faisait déjà plusieurs jours que l'eau de la cuve était passée d'un verre végétal à un noir marécageux. Dans quelques heures, si ce n'était pas déjà arrivé, la fermentation et le pourrissement prendraient place. Dernier sursaut de pseudo-vie. Tout ce qui viendrait en son sein maintenant ne pouvait être que des parasites. La dernière ferme à oxygène terrienne avait perdu son ultime réacteur. Il n'y avait plus rien pour nourrir les algues photosynthétiques et la mort de ces cellules sonnait comme un glas aux oreilles du fermier. La terre, dans l'indifférence générale, n'avait plus de poumon artificiel. Jonathan eut du mal à respirer soudain. La gorge serrait, comme si l'oxygène dans l'air commençait déjà à manquer. Dans ce monde dévasté, il s'était toujours imaginé comme le roc se dressant dans les flots de la folie, comme le point d'ancrage au milieu de l'entropie. Les pilleurs et les casseurs avaient toujours épargné, conscients dans leur folie haineuse, que même eux dépendaient de cet agrégat de verre et de métal. Cathédrale baroque aux gargouilles comme autant de robinets et de vannes, à l'orgue de cuves et de tuyaux. Seule construction humaine en qui ils pouvaient avoir foi. Ils avaient chassé et massacré les quelques villages qui avaient poussé au pied de l'ensemble de la ferme, stérilisant les parages par le sang, les cendres et le sel. Mais jamais ils n'avaient touché cette ferme à gaz et son responsable. Aussi dans les périodes de folie que causait la solitude extrême, Jonathan s'était cru insubmersible, éternel, personnification de leur recueil. À présent, qui produirait encore cet oxygène si indispensable à l'humanité inconsciente de son asphyxie prochaine ? Les molécules dans l'atmosphère suffiraient-elles à sa survie, le temps que la planète lui pardonne et se remette des blessures que les hommes lui avaient infligées ? Combien étaient-ils encore sur ce continent ? Combien avaient encore des connaissances scientifiques pour savoir seulement ce qu'était l'oxygène ? Jonathan hésita un instant à se livrer à un calcul de l'espérance de vie de l'humanité, mais ses pensées se dispersèrent pour le ramener à tous ces projets qui avaient périclité autour de lui. Il y avait eu l'ensemencement des océans, se souvint-il, pour favoriser le développement du phytoplankton. Après tout, avec le réchauffement climatique, les glaciers et les banquises fondaient, l'expansion thermique des océans entrait en jeu, l'avenir était dans un phytoplankton dont le territoire disponible ne faisait que croître. Et en effet, si les premiers tests avaient été concluants, les modèles de projection aux échelles des décennies n'avaient pas prévu l'empoisonnement des eaux mondiales, sous l'effet de la chaleur, des conditions d'acidité qui évoluaient en même temps, que le globe se réchauffait et que le dioxyde de carbone modifiait son comportement de dissolution. Les produits chimiques favorisant les ensemencements s'étaient décomposés en molécules toxiques. Exit le phytoplankton, et dans une cascade incontrôlable de déchènes alimentaires, avaient suivi le zooplankton, les poissons de toute taille, les magnumifères marins, les prédateurs géants. Les océans s'étaient muets en bourbillés ténébreux, propices à la resurgescence des monstres, des cauchemars. Jonathan se souvenait des images impressionnantes de calamars géants, de baleines, de nautiles titanesques qui s'échouaient sur les côtes. Mais bientôt, personne ne vint plus contempler les amas de chair en décomposition, témoins accusateurs des erreurs humaines. Plus personne ne voulait regarder une eau pétrole, une boue à peine agitée de vagues, même par le plus fort des vents, un ciment de ténèbres dans lequel flottait ou s'incrustait des cadavres de poissons, de dauphins, d'albatros et de phoques. Là où s'abattait de rares lames d'eau, jaillissait l'odeur putride de la décomposition, l'haleine fétide d'un océan à la Gaulie. En réponse à cet homicide, les vents marins avaient charrié la mort et la maladie, les nuages s'étaient changés en puits acides. Aucune nation, qu'un territoire ne fut épargné par le feu liquide qui rongeait la pierre et les eaux, par les miasmes qui se régalaient de la chair et du sang. La mort et la peste chevauchaient les vents et les eaux, et dans leur sillage, les deux cavaliers avaient invité leurs indissociables compères. La famine et la guerre leur avaient emboîté le pas, et les survivants se déchiraient à présent pour les derniers arpents de terre épargnée, une tête de bétail, une bouteille d'eau saumâtre, une arme, quelque chose, n'importe quoi, tout ce qui permettrait de tenir un jour de plus. Jonathan en monta à l'échelle de rouille avec une économie de mouvement et une lenteur paranoïaque, puis se hissa sur le toit du photoréacteur. L'horizon se répandait autour de lui en une flaque ocre et continue. Dans chaque direction, aussi loin que portait son regard, tout n'était que terre nue et stérile. Cela faisait longtemps qu'il n'y avait plus aucun relief naturel dans cette région du monde, et les artificiels n'avaient pas résisté au passage des hommes. Les vents de tempête soufflaient régulièrement dans le secteur, mû par une horlogerie climatique que personne ne comprenait plus. Là où il n'avait jamais été que brise et zéphire autrefois, il se chargeait de poussière, de pierre à chacun de leurs passages dans la plaine et avait érodé sans pitié la moindre aspérité, jusqu'à ne plus rencontrer aucun obstacle pour canaliser ou contrarier leur fureur. La ferme à oxygène résistait, pour sa part, à travers la série de boucliers chargés de briser les rafales et de les orienter vers le sommet de la structure. Une série d'éoliennes complétaient là-haut l'installation et participaient à l'autonomie énergétique. Jonathan avisa la rose des vents qu'il avait gravée et s'orienta vers l'ouest quelques instants. Peut-être avait-ce toujours été le fruit de son imagination, mais quand les conditions étaient favorables, il avait l'impression de discerner l'Atlantique. Cela rompait la monotonie du paysage. Pas aujourd'hui. Il aurait pourtant aimé voir l'océan, comme pour lui parler, s'excuser de son échec dans le maintien en vie de ses dernières filles unicellulaires. Ce fut finalement le nord qui l'attira. Qu'était-ce donc ce nuage à l'horizon ? Était-ce une tempête de sable qui approchait ? Le phénomène semblait trop localisé, ponctuel, alors que les tempêtes dont il avait l'habitude barraient littéralement la vue sur plusieurs kilomètres. Il y avait fort à parier que c'était une troupe de pillards qui descendait vers le sud en quête des légendaires richesses qui dormaient là-bas. Les mêmes histoires circulaient pour les méridionaux vers le nord, d'ailleurs. Jonathan ne s'inquiéta pas plus que cela de cette troupe en approche, pour les mêmes raisons que celles qu'il y avait eues durant toutes ces années. Si les rôdeurs s'arrêtaient ici de toute façon, ils ne pourraient pas être plus déçus, avec la ferme morte en même temps que ces dernières algues ne ressemblaient plus à une ruine. Elle en était une. Les cuves aux parvois de verre encore intactes étaient à présent des cercueils, des réserves de miasmes. Jonathan ne craignait pas plus pour ces réserves de nourriture, et il avait depuis longtemps pris soin de les enterrer dans un abri, plusieurs centaines de mètres de la ferme. Le seul risque qu'il envisageait était de tomber sur un groupe de cannibales, qui verraient la superstructure devenir inutile et qui en chercherait le gestionnaire. Mais perché sur le toit de son réacteur, il pouvait aisément se cacher au milieu des systèmes de filtration, des vannes, des tuyaux. Au bout de plusieurs heures de patiente observation, Jonathan commença à distinguer les premiers rangs que formait le groupe. Il s'agissait d'une foule hétéroclite, composée aussi bien d'hommes que de femmes et d'enfants, quelques vieillards complétaient le tableau et tous marchaient ensemble, sans presser le pas. De son poste d'observation, l'homme ne parvenait pas à saisir tous les détails, mais il voyait déjà que leur démarche était particulière. Tous les marcheurs allaient en écartant les bras, sans pourtant se toucher, mais comme s'ils désiraient maintenir un espace libre autour d'eux. Cela rappela à Jonathan les processions qui passaient autrefois traversant l'Europe de part en part, les unes pour prêcher l'apocalypse, les autres pour convertir les foules au développement durable. Pauvres d'eux. Pauvres d'eux qui pour les premiers s'étaient confortés dans leur prophétie millénaire sans parvenir à endiguer le flot d'événements et qui pour les seconds avaient décilé les yeux trop tard. Un étau glacé serra la poitrine de l'homme quelques secondes. Au final, ce n'était pas quatre cavaliers qui avaient chevauché à travers le monde, mais des milliards. À partir de quand le sort de la planète avait-il été scellé ? Était-ce depuis la première révolution industrielle ? Ou bien fallait-il remonter plus loin encore, aux premières heures de la sédentarisation de l'homme ? Jonathan se retint de jeter la pierre à qui que ce fût. Que ce soit une nation ou des hommes et des femmes qui avaient traversé un siècle en particulier, pas même ceux des pollutions à outrance ou ceux qui, en parfaite connaissance du réchauffement climatique, étaient restés passifs, à se contenter de trier leurs déchets sans pour autant arrêter leur consommation disproportionnée des énergies et des matières. Chaque décennie, chaque génération avait sa part de responsabilité jusqu'à arriver à celles qui n'avaient pu que subir et ne plus rien endiguer. Tandis que le groupe passait à présent à quelques mètres des photoréacteurs de la ceinture externe, Jonathan scruta avec des yeux étonnés les rangs successifs. Chaque marcheur avait le crâne rasé et portait pour seul vêtement un pagne dissimulant l'entrejambe. Comme il l'avait déjà noté de loin, les bras étaient bel et bien écartés du corps, mais les doigts étaient tout aussi étendus et écartés les uns des autres. Tous levaient la tête vers cette unicité et dans le comportement qui avait quelque chose de terrifiant. Il n'y avait aucun bruit. A l'exclusion des frottements des pieds nus sur le sol, les enfants ne parlaient pas, ne riaient pas, ne quittaient pas les rangs pour jouer ou courir. En cela, ils apparaissaient aux yeux de Jonathan comme encore plus sinistres que les adultes. Il restait incrédule face à ce groupe. À part quelques hommes au centre du cercle approximatif, personne ne portait de bagages, de réserve de nourriture ou d'eau. Et le volume de ce qui était transporté ne permettait sûrement pas de nourrir et d'abreuver l'ensemble des marcheurs. S'aplatissant un peu plus sur le plafond du réacteur, remport entre vannes et tuyaux, Jonathan s'approchait du bord de la cuve. Où pouvait donc bien aller cette inquiétante procession ? Dans quel but poursuivait-elle sur cette terre désolée ? L'homme ne pouvait croire qu'il s'agissait de pillards. Contemplaient-ils les derniers représentants d'une secte qui marchaient dans le but qu'un gourou avait implanté dans leur esprit ? Au fur et à mesure que les rangs défilaient devant lui, l'effarement de Jonathan ne retombait pas. Il aperçut bientôt de grandes plaques vertes marbrant la peau des hommes et des femmes les plus proches. Plus que des plaques, ce furent bientôt de véritables écailles d'aspects chlorophyliens, des bulbes parcourus de nervures, puis de parfaites feuilles qui semblaient jaillir anarchiquement des membres, des bustes, des épaules, des crânes lors des derniers rangs. Mais qui étaient ces personnes ? Qu'était-ce donc que cette hybridation entre l'homme et le végétal ? Sa formation scientifique reprenant le dessus, l'esprit de Jonathan formulait et rejetait les hypothèses à toute allure. Ce n'était sûrement pas le résultat d'une mutation naturelle. Il y avait trop de diversité dans les formes de feuilles qu'il entreapercevait, trop d'espèces différentes. Et même en supposant qu'une telle mutation ait commencé au premier balbutiement de la réréfaction de l'oxygène atmosphérique. Elle aurait été trop rapide. Était-ce le résultat d'une manipulation ou d'une implantation scientifique ? Une expérience extrême, désespérée, pour que l'animal et le végétal se complètent et ne deviennent qu'un à travers un phénomène symbiotique ? Pour que, plutôt que chacun ne tente sa chance de son côté, la survie soit conjointe dans ce monde où l'on avait besoin de l'oxygène produit par l'autre et l'autre de la mobilité de l'un pour échapper au nouveau danger de l'environnement ? Quelques hommes des derniers rangs, mais pouvait-on encore les appeler des hommes, se détachèrent de la formation et s'approchèrent des boucliers entourant la ferme à oxygène. Jonathan se pressa un peu plus au sol et recula dans l'ombre, peu désureux d'être découvert par des êtres de si étranges. Il en avait vu des mutations, des horreurs causées par la chimie, la biologie militarisée, le nucléaire, mais ces étrangers étaient trop nombreux et par trop inhumains pour qu'ils acceptent aussi facilement leur présence. Ils se demandaient si finalement ils n'auraient pas préféré des pillards qui seraient passés entre les cuves, qui auraient avisé le verre brisé, les eaux saumâtres et qui seraient repartis aussi vite qu'ils étaient arrivés. Ces gens ne lui inspiraient pas confiance, bien qu'ils aient semblé inoffensifs et désarmés. « Était-ce la simple peur de l'étranger ? » se demanda Jonathan, surpris de ressentir une telle sensation. Ou bien leurs caractéristiques végétales ne lui jetaient-elles pas à la figure le refroid de son propre échec, de la perte de sa propre ferme ? Et vers où marchait-il ainsi ? Pensait-il trouver au sud le soleil que le nord ne leur offrait pas ? Alors il se mettait le doigt dans l'œil jusqu'à la chlorophylle. En descendant vers le tropique, les nuages se faisaient toujours plus gros, plus chargés de poussière, plus abrasifs. Ils filtraient avec une efficacité macabre la lumière du soleil. À l'époque où les flux d'informations existaient encore, internet, télévision, radio, avant de s'éteindre doucement, les uns après les autres, serveur après serveur, chaîne après chaîne, et fréquence après fréquence, les territoires du sud, depuis le pourtour méditerranéen jusqu'à la pointe sud-africaine, étaient décrits comme des territoires ravagés. Silla, cyclone, en perpétuelle mort et renaissance, caribes des assauts des océans, aux eaux empoisonnées. En reculant, Jonathan sentit son pied heurter une pièce métallique qu'il entendit dégringoler dans un cliquetis de métal contre les parois, puis le socle du réacteur. Autant pour la discrétion. Que pouvait-il faire à présent ? Il y avait fort à parier que les hommes arborés allaient venir voir ce qui se passait. À cette pensée, Jonathan se demanda comment ces êtres pouvaient bien se dénommer entre eux. Toujours humains ? Ou bien ne parlaient-ils plus que pour économiser l'eau de leur salive ? Avait-il développé un autre sens que les végétaux maîtrisaient ? Jonathan secouait la tête pour chasser ses pensées parasites et se grenier. Le choix était simple de toute façon. Attendre d'être débusqué ou aller à leur rencontre il lui parut préférable de ne pas se faire déloger et de prendre l'initiative. Jonathan descendit l'échelle calmement. En arrivant au dernier barreau, il jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. Ses visiteurs étaient déjà au pied du réacteur, dispersés en un demi-cercle parfait. Les visages, pour certains piquetés de brun comme des fragments d'écorce, étaient impénétrables. Bien qu'il ait cru réfléchir vite et faire le bon choix en prenant l'initiative, l'homme se rendait compte qu'il ne savait pas quelle conduite adopter. Une seule chose était sûre. Il devait éviter de se montrer agressif. Après tout, dans quelle mesure avait-il affaire à des plantes carnivores ? J'attends ce retint de sourire, nerveux, et élimina dans la foulée la plaisanterie du panel des approches possibles. Pourtant, pensa-t-il avant de se sermonner, il aurait trouvé amusant de son point de vue strictement humain, non végétalisé, que les visiteurs lui fassent une haie d'honneur ou qu'il les fasse attendre jusqu'à ce qu'ils prennent racine. Au moins, espéra-t-il qu'en ayant formulé ses mauvais jeux de mots sur son crâne et il s'exposait moins à un lapsus malheureux ? Sautant au bas de l'échelle, Jonathan se tourna vers le détachement. « Bonjour ? » commença-t-il. « Je suis Jonathan Jackson, le responsable de ces structures. » Les hommes du groupe ne répondirent tout d'abord pas et se contentèrent de dévisager leur interlocuteur. Tout comme Jonathan avant eux, peut-être était-il incertain sur la conduite à tenir, peut-être le jaugeait-il selon des critères qui leur étaient propres et inaccessibles. Un jeune qui semblait avoir une vingtaine d'années et qui exhibait de nombreuses feuilles sur ses bras et ses protubérances vertes au niveau du crâne rompit le demi-cercle et s'approcha en tendant la main. « Bon soleil ! » répondit-il en détachant toigneusement les syllabes. « Je suis celui qui croit comme les mauvaises herbes. Mais avant, je me serais présentée sous le nom d'Ethan Molson. » Jonathan hocha la tête en réponse tout en intégrant l'information. « Ce jeune homme n'était pas né ainsi, comprenait-il à ce changement de patronyme. Ou en tout cas, il n'était pas né dans cette communauté. » « C'est une ferme à oxygène ? » demanda celui qui croit comme les mauvaises herbes. « C'est exact. Du moins, ça l'était. Dans quelques jours, ce sera juste un spot de production de méthane et de dioxyde de carbone supplémentaire dans le monde. Si vous étiez arrivé il y a quelques semaines, quelques jours même, vous auriez vu mon dernier photoréacteur en pleine activité. Peut-être même cette débauche de chlorophylle vous aurait-elle plu ? » « Et que s'est-il passé pour que vous arrêtiez votre activité ? » « Est-ce le désespoir ? » « La résignation ? » Jonathan fixa quelques secondes le visage de son interlocuteur puis regarda ceux des autres membres du groupe. Bien que tous les yeux fussent braqués sur lui et que, manifestement, personne ne perdit une miette de la conversation, les traits de leur face semblaient figés depuis leur arrivée. Ils restaient immobiles, arbres dans le vent léger passant entre les cuves, seules leurs branches et feuilles brissant dans le souffle. « Pénurie de phosphore, » répondit Jonathan prudemment. « Peut-être s'était-il un peu avancé en suggérant que voir sa ferme en activité aurait plu à ses créatures. « Cela fait des années que le gouvernement m'ont abandonné, » répondit-il. « Et autant de temps que je vis sur mes réserves en micronutriments, en oligo-éléments pour alimenter les algues. J'ai eu beau chercher autour de cette zone, il n'y avait rien d'exploitable et les rares caravanes marchandes qui sont passées ces dernières années ne se préoccupaient pas vraiment de proposer ce genre de marchandises. » Celui qui croit comme les mauvaises herbes se tourna légèrement vers un de ses semblables d'apparence plus âgée. Ce dernier arborait une espèce de barbe grise piquetée d'orange comme s'il s'agissait de lichens et entre les rameaux qui sortaient de son corps une mousse d'un verre foncée était installée. « Dites-moi, Jonathan Jackson, interrogea le vieil être, ou plutôt, permettez-moi de vous appeler celui qui vit au milieu des algues mortes. Comment considérez-vous nos sœurs au quotidien ? Comme des êtres vivants à protéger, elles qui étaient à l'agonie et qui sont aujourd'hui en voie de disparition ou comme un outil pour produire votre précieux oxygène ? » Jonathan se douta que la question était cruciale aux yeux de ce groupe. Il l'avait pressenti depuis les premiers mois échangé et avait veillé à ne pas se présenter comme un simple et exploitant. Elles étaient celles qui maintenaient cette planète en vie. De ce que je sais, les océans ne se remettront pas de leur mal avant des millions d'années et nous étions la dernière ferme en activité. Jusqu'à ce que je vous aperçoive, je pensais que la vie telle que nous la connaissions allait s'éteindre. « Oh, mais cela va être le cas malgré nous ! » intervint une des femmes du groupe. « Cela prendra peut-être des décennies, des siècles, mais toute vie basée sur l'oxygène va disparaître. Sans végétaux, pas de photosynthèse et cette planète ne sera qu'une boule de pierre cannibalisant son énergie organique jusqu'à avoir tout minéralisé. Cela va commencer par vous, humains et les autres rares mammifères et oiseaux qui restent. Puis même les insectes vont disparaître. il ne restera que les microbes capables de vivre sans oxygène, puis les écosystèmes des fumeurs noirs au fond des océans. Et même cela vont disparaître quand la terre deviendra la jumelle de mercure et se consumera sous les flammes de son soleil. D'un geste de la main autoritaire, celui qui croit comme les mauvaises herbes interrompit le discours de la femme mais à l'intonation de cette dernière, celle-ci avait de toute façon fini sa prédiction. Nous entendons tous la ronce et cet humain est un scientifique même sans l'avoir calculé il doit en avoir conscience. Vous me voulez quelque chose ? demanda Jonathan avec peut-être plus de brusquerie dans sa voix qu'il n'aurait voulu en mettre. Comme vous l'avez dit je suis un scientifique et de ce que je vois vous êtes des humains autotrophes. Nous ne sommes pas des humains rage à la femme avant d'être foudroyée du regard par leur meneur. Peu importe le nom que vous nous donnez cela ne change rien au fait que vous devez pouvoir exploiter la lumière du soleil pour synthétiser vos molécules organiques pour alimenter votre métabolisme animal vous pouvez produire votre propre oxygène puis vous respirer la nuit quand il n'y a plus de photons. Vous avez tout de la créature qui se suffit à elle-même douée d'intelligence et de survie alors je vous le redemande comme voulez-vous à moi qui suis dépourvu de tout cela. Vous êtes intelligent Jonathan Jackson celui qui vit au milieu des algues mortes comme ça le vieil homme Nous cherchons plusieurs choses comme vous l'avez entendu à travers les mots de notre soeur l'une d'elle est la fin de l'humanité Nous estimons que les vôtres ont précipité cette planète vers sa perte et nous souhaitons faire en sorte que cela ne se reproduise jamais car nous allons reconstruire ce qui a été détruit Et je ne parle pas de vos villes et usines de vos autoroutes de vos ports de vos plateformes pétrolières de vos jardins et zoos Non Nous parlons d'une nature libre sauvage Pour permettre à cette fin de l'humanité nous avons deux méthodes La première radicale que chaque homo sapiens sapiens que nous croisions vienne nourrir nos êtres et nos cellules Vos algues sont mortes par manque de phosphore Vous devez être suffisamment versés en biologie végétale pour comprendre nos besoins physiologiques qui complètent alors admirablement les résidus de violence qui hébergent encore les cœurs de certains des nôtres Jonathan ne trassaillit pas à ses mots Il réfléchit instantanément au meilleur moyen de fuir entre les cuves et la tuyauterie de son installation Pour aimable que paraisselle l'homme à la barbe de l'ikène et le jeune les mots étaient clairs Il risquait de finir en engrais pour ses mutants Et la seconde sans qui Jonathan Vous devenez l'un des nôtres lui répondit celui qui croit comme les mauvaises herbes Si votre organisme est compatible vous accueillerez les éventuelles algues en dormance que nous retrouverons dans les réacteurs ou les boutures d'autres organismes Le choix était-il si facile qu'il en avait l'air ? se demanda Jonathan Au premier abord soit on le mettait à mort soit il continuait à vivre Mais en se projetant un peu plus peut-être devrait-il dévorer d'autres hommes s'il acceptait l'hybridation avec les micro-organismes végétaux Dans cette phase d'épuration qu'évoquait le vieil homme il contribuerait certes à refaire de ce monde autre chose que des plaines confinants au lunaire qu'il contemplait depuis des années mais à quel prix ? Il devait toutefois s'avouer que devenir lui-même un photoréacteur avait quelque chose de stimulant Il continuerait la mission qu'il assurait depuis des années en hébergeant ses propres algues et en produisant de l'oxygène puis en scientifique il était curieux de connaître le procédé derrière la symbiose si si en vérité le choix était facile Très bien j'accepte dit-il Mais nous ne vous offrons pas le choix répondit le vieillard Nous avons dit que nous avions deux méthodes pour notre propre choix vous vous aurez un procès équitable Je serai le défenseur de cet humain dit aussitôt la femme et je représenterai les intérêts de notre communauté ajouta celui qui croit avec les mauvaises herbes Très bien dans ce cas le reste des membres du premier cercle formera le jury soyez prêts à présenter vos arguments dans dix minutes Complètement abasourdi Jonathan regarda le demi-cercle des hommes arborés se rompre seule la femme dénommée ronce resta à ses côtés C'est une blague lui demanda-t-il vous allez vraiment me juger alors que vous voulez laisser derrière vous tout héritage humain Ce n'est pas ce que nous avons dit Nous condamnons l'humanité mais comment pourrait-il en être autrement regarder autour de vous tout est poussière et cendre le ciel est gris la terre éterne l'eau est noire J'ai vu des photos des films et avant d'être la dryade que je suis devenue j'ai étudié l'histoire les générations précédentes auraient pu éviter tout cela Il y avait des hommes et des femmes intelligents qui auraient pu arrêter tout cela Peut-être n'étaient-ils pas assez nombreux y avez-vous pensé peut-être ont-ils crié mais n'ont pas été entendus et qu'ils n'avaient pas le pouvoir de changer les choses Vous n'y croyez pas vous-même Jackson Il suffit d'un individu pour initier des mouvements d'une amplitude incomparable L'histoire en est faite pleine d'exemples Non Ce que je pense c'est que personne n'en avait rien à faire Les preuves étaient là criantes, énormes Les pics de pollution qui sont devenus des normes année après année la température globale qui ne redescendait plus les eaux qui montaient la biodiversité qui s'érodait n'allait pas me faire croire que personne ne voyait l'énormité que cela était de couper les riches forêts anciennes de la planète pour planter des jeunes arbres et qu'ils captent du dioxyne de carbone ou que personne ne connaissait suffisamment la biologie océanique pour alerter sur le risque d'empoisonnement par les produits destinés à nourrir le phytoplankton La critique est facile à posteriori dit Jonathan Amère Si vous avez tant à étudier vous devez savoir que la pression démographique était énorme Des milliards d'êtres humains réclamaient de l'eau potable de la nourriture de l'énergie il fallait bien répondre à leurs besoins Vous parlez là d'une humanité qui a fait ce qu'elle a pu pour contenter tout le monde Et elle a sacrifié sa planète mère pour cela Elle qui prenait le développement durable le droit de se développer sans compromettre les générations futures Voyez comment elle a réussi Je m'attends Il fallait la femme La femme qui lui faisait face Le fine feuille pointait au niveau des articulations et se muait en épines sur ses membres Sa tête était parsemée de petites fleurs rouges piquetées dans ses cheveux noirs Son visage enfin était un masque de colère gravé dans l'écorce de son épiderme Vous n'allez pas plaider ma cause n'est-ce pas ? Reprit-il Figurez-vous que si et j'y mettrai toute mon énergie c'est ce que je pourrais parce que vous avez cru en votre mission Vous avez eu à coeur d'entretenir votre structure malgré ce qui se passait autour de vous et le désespoir qui honte votre coeur Vous auriez pu abandonner comme vos aïeux mais vous y avez cru jusqu'au moindre de vos gestes Vous avez cru jusqu'au bout que le moindre de vos gestes pouvait changer la situation C'est ce que je lis en vous C'est ce que je veux croire Est-ce que je me trompe ? Demanda Ronce d'une voix radoucie Non Non je pense Jonathan resta silencieux Avait-il continué à alimenter et contrôler les photoréacteurs et leurs algues pour ces raisons ou seulement parce que sa position lui procurait une certaine immunité vis-à-vis des pillards une position par rapport aux marchands un statut vérité Alors je vais m'employer à convaincre les autres drillades que vous méritez d'en devenir une Devant Jonathan tremblotait un mince espoir incarné dans ce bocal de soupe somâtre dans lequel lui avait-on dit survivait quelques cellules algales Cela faisait maintenant une heure que Ronce parlait sous un soleil dont s'abreuvaient tous les auditeurs Elle avait retracé le parcours de l'humanité sous son jour le plus noir critiquant les pactes les protocoles sans pouvoir des nations l'utilisation des énergies fossiles les centrales nucléaires les exploitations de gaz de schiste le gaspillage outrancier les ressources naturelles tout ce qui avait conduit à l'explosion de l'équilibre climatique de la planète et les cyclones sécheresses avec lesquelles cette dernière avait répondu Quand il l'avait entendu Jonathan avait douté d'avoir en elle la personne en charge de sa défense mais plutôt celle de l'accusation mais d'une pirouette rhétorique Ronce l'avait dédouanée de tous ses fléaux pour s'attarder à dépeindre un homme en pleine rédemption conscient des erreurs de ses aïeux avec à cœur de les racheter en vouant une vie de solitude à la survie des êtres chlorophyliens les plus simples mais les plus importants et les plus nombreux autrefois les plus fragiles aujourd'hui Les membres du jury écoutèrent la conclusion avec attention au chair la tête souvent et discutèrent entre eux quand Ronce se rassit épuisée mais souriante pour la première fois Ce fut alors que se leva celui qui croit comme les mauvaises herbes il se tint droit immobile à l'exception de ses feuilles agitées par le vent une ombre passa sur le bocal d'algues en même temps que dans le cœur de Jonathan Si Ronce aussi haineuse envers l'humanité avait pu parler de lui avec autant de brio il devait espérer que la jeune dryade mâle ne soit pas son miroir alors qu'il lui avait semblé sympathique il pourrait le détruire Vous savez tous que nous migrons vers l'inconnu que nous quittons le nord car il n'y a plus rien pour nous là-haut Cet homme n'a pu sauver les algues qui lui avaient été confiées car il n'avait plus de phosphore de son propre aveu Pourtant son corps en est plein Pourquoi n'a-t-il pas alimenté les cuves de son être ? Comment pourrions-nous accueillir dans nos rangs un tel égoïste ? Et surtout nous qui manquons déjà de certains micronutriments pour nourrir nos plus jeunes pouvons-nous vraiment accueillir un nouveau membre dans notre communauté ? Ronce a décrit l'égoïsme des humains et leur manque de considération des besoins du futur ne faisons pas la même erreur Celui qui croit comme les mauvaises herbes sera assis sur ses seuls mots sans déverser la diatribe que Jonathan avait crainte Il n'en avait pas besoin comprit-il au visage des dryades Vous aviez pris votre décision depuis le début n'est-ce pas ? intervint-il soudain A partir du moment où je vous ai dit comment j'avais perdu mes photoréacteurs vous n'avez fait que déguiser votre décision dans ce simulacre de procès pour n'être pas les simples bêtes que vous êtes en vérité Accepte le jugement humain lâcha une dryade qui était restée muette jusque là Des lianes jallirent soudain du corps d'une femme proche et immobilisèrent aussitôt les jambes de Jonathan Celui-ci s'effondra sur le sol et avant qu'il ait pu tenter d'arracher les cordes de végétales de nouvelles vint à retentraver ses mains et ses bras Pendant un instant un battement de cœur le dernier humain de cette partie du monde regarda ceux qui allaient le dévorer planter leurs racines dans ses vaisseaux sanguins Il s'abreuvait de son plasma des sels minéraux et des ions qui fluaient dans son corps Il pensa à la pastille de cyanure dissimulée dans une dent creuse qu'il avait gardée depuis des années pour mourir rapidement si des pillards l'attrapaient et le torturaient Le poison se répandrait dans son corps puis dans ceux des dryades quand les hommes arborés s'abreuveraient dans ses veines Tout le monde périrait Jonathan hésita S'il faisait cela plus que ses bourreaux c'était le dernier espoir de ressurgescence d'une vie intelligente le dernier espoir de résurrection de la planète bleue qu'il agriperait ainsi dans sa mort Des dizaines de futurs se dessinèrent derrière ses paupières et il ferma les yeux quand celui qui croit avec les mauvaises herbes approcha sa paume de son torse Jonathan Jackson accepta son agonie avec dignité sans croquer la fameuse pastille espérant qu'à travers ceux qui le cannibalisaient une partie de lui contribuerait à racheter l'apocalypse environnemental de l'humanité